Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zo2 Animal Park où aujourd'hui on va parler de la nouvelle mise à jour qui a eu lieu lundi avec les nouveaux animaux, des nouveaux variants, les nouvelles quêtes du coup de l'aquarium, on va les voir ensemble, on va en débloquer certaines et puis on va vraiment faire un point important aussi vraiment sur les variants de l'événement du nouvel événement élevage qui est apparu aujourd'hui donc c'est parti, on va regarder, on va faire le point de ça ensemble donc voilà, on va déjà aller voir les nouveaux animaux qui sont apparus dans la dernière mise à jour qui est apparu lundi donc on a du coup, vous le voyez là en bas à droite, un nouveau zèbre nouvelle espèce de zèbre, je ne sais pas si c'est un nouveau variant ou quoi mais je pense que c'est un nouveau zèbre ici on le voit en haut à droite le nouveau variant du porc épique donc de l'animal premium qui était apparu, pardon, l'animal VIP donc on aura un porc épique blanc donc je pense dans l'office de visite et là on va avoir un animal montagne allez-y dans les commentaires, je ne connais pas son nom pour le nouvel animal ensuite on a eu aujourd'hui l'arrivée de la semaine d'élevage avec des triplés naissance de triplés garantie lors d'un élevage garanti augmentation des probabilités de variant les fourrés qui sont moins chères les augmentations, les développements d'abri qui sont moins chers on le verra dans l'aquarium et on le voit ici plus de chances de méduses rayonnées donc à poids, plus de chances de poissons disques rayés et plus de chances de poissons rouges blancs donc là on va voir du coup c'est lesquels et on peut avoir une chance sans avoir de parents déjà variants de base on va aller voir là-dedans voir la couleur qu'ils vont être et on ira voir après, juste après comment on fait pour les avoir donc hop, les voilà donc la méduse rayonnée à poids donc c'est une variante de la méduse qui est apparue en animal premium aujourd'hui dans les coffres, enfin dans les achats de diamants donc vous avez, dans les achats de packs diamants vous pouvez obtenir la méduse classique rayonnée et donc là on peut obtenir la méduse à poids en faisant un élevage le poisson disque rayé également qui est le discus, le variant du discus actuel qui est rouge et le poisson rouge qui est blanc qui est le variant du poisson rouge classique donc on va regarder leur variant tout de suite on va regarder ça on va aller faire juste un petit check ici donc voilà, je parlais des variants donc là c'est si vous élevez deux poissons rouges normaux sans avoir un apparent déjà de variant et bien on a une chance de 50-50 d'obtenir sur un élevage du blanc ou du rouge donc vous voyez là je vous ai mis la probabilité donc c'est du disque vert donc on a 50-50 de chances d'obtenir ce variant ensuite on a le disque rayé donc c'est la variant du discus je vous le montrerai également dans son aquarium juste après donc là voilà, pareil, 50-50 au niveau chance de l'obtenir en faisant des élevages donc là on a 7 jours pour réussir donc à raison d'un élevage par jour je pense qu'on a de fortes probabilités de l'obtenir et pour la méduse donc ça c'est l'animal qu'on peut obtenir en achetant un pack de diamants de l'animal premium qui est apparu ce jour donc qui est dispo pendant 15 jours donc sur cette plage de 7 jours on a une chance d'obtenir du coup cette méduse de gauche également en 50-50 à savoir que la méduse je tiens à le préciser qu'il faut un abri de niveau 2 donc la première augmentation donc ça c'est un animal qui va dans un enclos d'eau salée on le verra juste après et qui nécessite un abri de niveau 2 le premier abri vous le verrez plus tard qui coûte des pièces enfin on fera un débrief après des abris et voilà je voulais me montrer il y a déjà une personne qui a obtenu des triplés du discus rayé donc là vous voyez le discus classique rouge avec le discus rayé on en voit 2 à l'écran donc voilà ce que ça donne dans leurs aquariums ça permet d'avoir un peu plus pas entre guillemets d'espèces mais d'avoir plus de couleurs de poissons différents dans les aquariums c'est assez sympa donc on va retourner à notre jeu donc on avait une nouvelle mission qui nous disait de placer un aquarium d'eau salée donc du fait que moi j'ai acheté un pack de méduses je vais pouvoir placer en avant première un aquarium d'eau salée parce que l'aquarium vous allez le voir il n'est disponible qu'à partir du 14 mars donc là l'avantage c'est qu'on l'a 14 jours avant tout le monde grâce à cet achat 3 nouveaux poissons le poisson clown enfin on le verra également tout à l'heure donc là voilà c'est la manip qu'il faut faire pour obtenir la méduse et l'aquarium d'eau salée donc c'est ce que j'ai fait donc on va le placer tout de suite on va regarder ça alors le voilà tac donc il est placé donc je termine la première quête qui avait été donnée dans l'aquarium et donc là on va regarder les prochaines quêtes qu'on va nous demander le truc avec le film de poissons le bac est prêt donc là on nous parle du film de Nemo avec Dory il nous demande de poisser un poisson clown et un poisson docteur donc c'est le Dory et c'est le poisson clown et c'est Nemo donc voilà on va nous demander de les placer donc de placer un poisson clown et un poisson chirurgien bleu donc c'est le fameux Nemo et le fameux Dory et voilà là on nous demande de nous faire une autre quête on va aller la découvrir ensemble également donc ça c'est cool d'avoir des nouvelles quêtes très très peu de temps après l'arrivée de l'aquarium dans le jeu donc là je vous invite du coup pour ceux qui ont l'aquarium à profiter très rapidement de l'événement naissance pour obtenir les nouveaux variants les trois nouveaux variants possibles donc là on va nous demander de placer un poisson mandarin deux poissons mandarin donc on va aller checker ça je finis juste l'enclos plus vite de manière à pouvoir placer mes poissons et de pouvoir profiter des réductions de l'événement donc là on va placer le premier poisson clown qui coûte 70 diamants on le place c'est parti pour 70 diamants ensuite on va placer le poisson chirurgien qui coûte 450 000 pièces ils ne sont pas donnés ces poissons donc voilà la quête elle est finie cette première quête ensuite je vais commencer tout de suite il nous parle de l'abri je crois ah non c'est le on va nous demander de placer voilà une station d'élevage aquarium donc ça c'est déjà fait je l'avais déjà fait c'est pour pouvoir faire les élevages tac donc ça valide déjà la mission donc ça me permet de gagner pas mal d'expérience en attendant donc là on va nous demander de faire des élevages bien évidemment des élevages que j'ai déjà réussi donc là d'élever des discus j'ai déjà eu deux bébés donc bien entendu ils ne sont pas pris en compte donc il va falloir que j'ai là avec les triplés ça va être assez facile on peut gagner 5 diamants et là on nous demande dans une dernière quête de placer voilà ces deux poissons là poissons mandarins donc on va en placer deux ils coûtent 60 diamants l'unité donc les diamants ça descend très très vite voilà la quête est terminée donc pas d'autre ah si voilà la quête du mandarin donc 36 000 XP donc voilà une nouvelle quête de nouveau ça fait pas mal de nouvelles quêtes c'est cool donc là on va nous demander voilà de mettre des micro-organismes des récifs coralliens des coraux des belles petites décos je le répète l'avantage de l'aquarium voilà c'est qu'on voilà on nous demande de mettre des coraux c'est qu'on peut mettre plusieurs espèces ensemble sans soucis donc donner de l'alimentation de 2 étoiles 7 fois au poisson mandarin ça va être assez long donc ça c'est une quête que je que je vais pas valider en vidéo donc on va juste par contre mettre voilà ce premier corail qui coûte 2 diamants et on va mettre celui-ci à 2250 pièces voilà qui est terminé on fera la nourriture plus tard ça coûte 35 diamants de mettre la station de nourriture donc ouais je pense pas le mettre je vais mettre l'abri l'abri qui est en promo grâce à cet événement donc qui coûte que 78 diamants en ce moment que 78 diamants qui coûte 78 diamants ce qui n'est pas négligeable donc dans ces animaux je le répète la méduse qui nécessitait un abri de niveau 2 donc là on va l'augment on va regarder déjà ce qu'il nécessite donc le poisson clown nécessite un abri également de niveau 2 ok donc pour l'instant je peux pas l'élever le poisson chirurgien nécessite un abri de niveau 3 donc pour le moment également je ne peux pas l'élever et le poisson mandarin qui nécessite un abri de niveau 2 donc pour l'instant déjà 3 poissons en abri de niveau 2 et 1 en niveau 3 donc on va l'augmenter 9800 pièces voilà pour passer au niveau 1 de cet abri donc je vais l'augmenter plus rapidement ça va me coûter 6 diamants donc là il est déjà au niveau 1 ensuite on va le passer au niveau 2 ça va nous coûter de nouveau 78 diamants par contre il est en promo donc normalement c'est 150 je crois voilà donc on va le terminer avec 15 diamants et on va lancer le niveau 3 ensuite comme ça là je pourrais déjà commencer des élevages et on va lancer non on va déjà attendez je sais plus voilà donc ça c'est les poissons que j'ai mis on peut en mettre 4 dans un aquarium de 4 par 4 enfin de 3 par 3 pardon vous voyez je peux pas en mettre plus donc là l'agrandissement coûte 90 000 donc j'en fais 2 ça revient parce que vu que c'est du 3 cases à chaque fois donc là on peut voir l'intérieur 90 000 ça revient réellement à 30 000 la case donc ça va encore c'est pas des agrandissements ça coûte cher parce que c'est par 3 d'un coup mais franchement c'est l'équivalent de 3 fois 30 000 en fait donc ça passe encore donc je disais l'auge nourriture coûte 35 diamants donc moi je vais pas privilégier ça je vais plutôt privilégier le fait d'acheter un nouveau poisson clown plutôt de manière à pouvoir les élever durant cet événement sinon j'aurai plus assez de diamants donc vu que le poisson clown coûtait 70 diamants je vais mettre donc là on check un petit coup tout ce que ça coûte c'est tout des diamants l'enclos eau salée c'est tout des diamants ça coûte un bras ok donc non non on va vraiment rester sur le fait d'acheter le poisson clown le deuxième poisson clown de manière à avoir le couple et faire l'élevage et on achètera aussi le deuxième poisson chirurgien donc là on y va voilà on met notre deuxième poisson clown donc là c'est terminé j'aurai plus de diamants voilà et on met notre deuxième dory poisson chirurgien voilà donc là c'est good on peut aller refaire un petit tour en vue de face voilà donc là ils sont on les voit pas trop bien parce qu'ils sont mal mis malheureusement la mise à jour nous a permis aussi d'avoir trois nouvelles boutiques on peut acheter trois nouvelles boutiques je tiens à le dire donc voilà là je ne peux j'ai plus de place d'élevage donc je ne peux pas voilà je vais ouais non j'ai plus de diamants donc je termine juste ça pour lancer un élevage allez on va lancer le poisson clown voilà moi j'ai déjà un bonus de clubhouse donc il démarre déjà à 14% et celui-là il est à 14% aussi donc ils sont à peu près au même taux d'élevage 4h50 grâce à Madame You c'est réduit c'est un peu plus pour ceux qui ne l'ont pas donc on va lancer celui-là on va lancer plutôt le poisson mandarin voilà donc je suis déjà à 17% voilà que dire d'autre donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas toujours à liker à activer la petite cloche et à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos ça remercie ça récompense également le travail que je fais que je fais pour vous montrer en avance toutes ces missions-là un abonné ou un like c'est toujours un grand plaisir avec un grand plaisir que je le reçois en attendant j'espère vraiment que ça vous a plu prenez du plaisir à jouer ne pensez-y ça ne reste qu'un jeu en attendant prenez soin de vous ciao ciao ciao